Salut tout le monde, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un petit grand jour car tout simplement les poneys vont partir de la maison pour aller chez le papa de mon chéri passer une quinzaine de jours dans le parc qu'on leur a préparé et du coup là on va aller les emmener mais du coup j'essaye de privilégier leur bien-être car tout simplement on va pas aller prendre un vent pour aller les emmener je vous ai dit on est à 5 minutes en voiture de chez son papa sauf que le chemin c'est la route ou en fait c'est une route à 80 donc impossible de faire passer les poneys par là à pied mais on a des chemins de balade qui mènent jusqu'à chez son papa ça prend plus de temps mais ça va leur permettre à eux de faire une balade de se dépenser et d'être serein de pas être stressé par le vent pour une courte durée qui est inutile nous ça nous fait du bien, ça nous fait marcher également on passe un bon moment et ensuite ils iront directement dans leur nouveau parc du coup là on va terminer de se préparer et on va prendre les poneys et on sera parti mais moi avant ça je vais aller prendre au moins la couverture en 100 grammes de Golden car on a du soleil là vous le voyez mais les températures ont vachement baissé ces derniers jours bah du coup le samedi 23 c'était le premier jour de l'automne et bien on est bien redescendu au niveau des températures du coup je vais quand même prendre une couverture à Golden ou cas où si elle commence à avoir froid parce qu'on est en dessous des 10 degrés la nuit il y a même la nuit dernière là on est descendu à 5 degrés Golden a plutôt bien accepté le froid mais bon au cas où parce que là vu qu'on va monter en altitude il fait davantage froid et il y a davantage du vent donc prendre la couverture de Golden pour la couvrir si vraiment il y en a besoin pour Gossip et Bilbao normalement c'est bon et au pire de cas je suis à 5 minutes mais là je vais déjà prendre la couverture de Golden comme ça si je vois que déjà en montant on descend pas mal au niveau des températures bah on mettra peut-être la couverture au moins pour la nuit donc voilà on est parti j'espère que cette vidéo va vous plaire et let's go ! bon évidemment de la dernière vidéo que je vous ai fait où je vous avais montré qu'on avait rangé un peu pour avoir plus de place pour la céleri c'est de nouveau le bordel je le savais ça ne dure jamais longtemps mais du coup évidemment on arrive en automne je vais avoir besoin dans très peu de temps des couvertures elles sont toujours pas lavées il faut que je le fasse je le sais mais je ne suis jamais à l'heure mais il me semble que alors c'est pas la bleue voilà c'est celle-ci hop celle-là c'est la 100 grammes de Golden bon ça va Golden elle les salit pas trop bon il y a encore des poils de l'hiver dernier qui sont dans la couverture c'est super elle est pas trop trop sale mais pourquoi tu te fermes toi à la porte ? hé ! pas de violence ici je suis contre la violence donc tu te roues et tu te tais non mais oh depuis quand c'est une porte qui décide ? hop oui du coup je disais ça va Golden ne salit pas trop ses couvertures donc elle est pas trop trop cracra mais il faudra quand même que je pense à la laver oh loulouloulou on est prêt à partir en balade on est prêt mes tout rideux ? oh oui non non ça c'est des clés c'est pas à manger vous allez avoir un peu d'herbe là où vous allez aller pas trop non plus parce que hein la cantine est bonne Bibi mais voilà on va éviter qu'ils gonflent davantage mais vous verrez là où ils vont aller le terrain c'est pas de la archi bonne herbe bien verte ultra verte parce que je n'en veux pas tout simplement parce qu'ils sont déjà bien gros donc c'est pas le but qu'ils reprennent du gras et si vraiment je vois qu'ils mangent quasiment pas d'herbe je leur donnerai du foin, j'ai du foin au stock je suis à 5 minutes en voiture donc ça devrait pas poser problème je leur ramènerai tous les jours un petit un petit ballot de foin pour qu'ils puissent grignoter mais voilà physiquement je sais qu'ils n'ont pas besoin d'herbe bien verte comme celle ci du coup là où ils vont aller c'est le top ils vont avoir un nouvel endroit calme parce que là on est vraiment proche de la route et moi même des fois la route me saoule un peu mais là ils vont être tranquille un peu en altitude avec des très beaux paysages ils vont avoir de la chance mais voilà ils vont être très très bien donc là on va les terminer de se préparer et on est parti et on est parti et on est parti Sous-titrage ST' 501 Musique de générique Musique de générique Musique de générique Bon on est quasiment arrivé, ça fait déjà 8 bons kilomètres qu'on marche. Bon pas que du plat, il y a eu pas mal de montées mais les loulous commencent à être bien fatiguées. Nous aussi on a hâte d'arriver mais on est dans un superbe contexte, loin des voitures et tout, du stress donc au moins les loulous peuvent profiter. Golden a été en liberté du début à la fin, elle a été top, elle nous a suivis, elle a kiffé sa balade donc je suis super fière d'elle et on a eu quelques voitures parce qu'il y a la chasse qui est de nouveau en place donc il y a les chasseurs qui passent de temps en temps. Et même avec les voitures elle a pas eu peur, on a rencontré des vélos, elle en a vraiment au top du top, je suis super contente. Miss Gossip a un peu de mal, je pense que là elle a pas mal marché donc elle doit avoir un peu mal aux pieds. Bibi commence un peu à fatiguer mais ils sont quand même loin devant nous mais on est tranquille et on est bientôt arrivé, ils vont pouvoir se poser et nous aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon et bien les poneys sont bien arrivés, ils sont dans leur parc pour une bonne quinzaine de jours qui est plutôt sympathique. Je ne sais pas si vous voyez la vue tranquille qu'ils ont. Ils vont être vraiment vraiment bien, je suis super contente, ils sont tranquilles. Ils vont être apaisés dans la nature, ils ont des petites vaches voisines. Hein mon bébé, t'es content ? Oui. Ce qui est bien également c'est que, attendez, je vais vous montrer qu'ils ont une petite rivière qui passe dans leur parc. Du coup ils vont pouvoir avoir de l'eau fraîche, à volonté, bien claire, bien propre. On pourra constater qu'ils ont déjà fait caca dans l'eau mais du coup ils ont un petit courant d'eau qui passe juste ici pour avoir de l'eau. On a fait un petit barrage mais le petit barrage là en fait on va aller le bloquer plus vers là-haut pour que ce soit l'intégralité du creux qui soit un peu plus rempli d'eau. Je ne sais pas si on la voit, non elle n'est pas là encore. Il y avait une petite grenouille ici mais elle n'y est plus. Mais voilà, ils ont tout un bel espace tranquille avec vraiment une végétation très diverse, ce qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai que tout ce qui est roseau et tout, ils n'ont pas l'habitude d'avoir dans leur environnement. Mais ils vont être tranquilles et ça c'est vraiment super. Et du coup je pense que je vais arrêter cette vidéo ici. On va aller mettre le courant et on va aller les laisser tranquilles, découvrir leur nouvel environnement. Demain on va construire un petit abri dans le parc pour que quand il pleut, ils puissent s'abriter. Mais sinon il y a bien des arbres pour qu'ils puissent avoir de l'ombre s'il y a du soleil durant la journée. Et puis voilà, je vais arrêter cette vidéo ici en espérant qu'elle vous aura plu. Je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine ! Salut ! Sous-titrage ST' 501